Merci, il y a mon nom maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Ravis d'être de nouveau à Marseille. Merci infiniment, Frédéric, pour ton invitation à cette belle journée sur le design et les territoires. Surtout que je devais intervenir en premier, j'interviens en dernier. Donc peut-être que les derniers seront les premiers, comme on dit. On verra quand le jugement aura été formulé par des instances qui m'échappent, qui me dépassent et dont je ne parlerai pas aujourd'hui, bien qu'elles pourraient, d'une certaine manière, nous aider, si on pouvait les implorer suffisamment. Bref, je vais, disons, achoper directement avec deux personnages qui étaient présents dans cette journée ou demi-journée, à savoir Camille de Toledo, qui est présent dans le livre, et un autre personnage qui est reparti maintenant, à savoir Mathieu Dupérex, qui est également dans le livre. Donc cet ouvrage a été réalisé dans le cadre d'un programme de recherche autour des enjeux du territoire, du design et dans une approche éco-sociale. Il prend pour titre Crash Metropolis, et je vais m'en expliquer. Design éco-social et critique de la métropolisation des territoires. J'en ai assuré la direction. Il a été publié aux éditions TNP Work Unit, avec un magnifique travail graphique de gens qui s'appellent Office ABC. La production a été réalisée par l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes, où j'assure la coordination de la recherche. Par ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, pardon, je suis philosophe et artiste. Et on a réussi à rassembler à la fois des chercheurs, des activistes, des artistes, des designers, des politologues, etc., des géographes, des photographes, puisque la présence de l'image est très importante dans cet ouvrage, autour de cet enjeu qui me paraît être l'enjeu fondamental de notre temps, qui est la métropolisation des territoires, formant une menace profonde et mondiale, qui est celle du crash total des territoires. Donc, crash métropolis a un double sens, c'est-à-dire qu'elle désigne la métropole, ou plutôt la métropolisation, comme ce qui va produire des crashs, et c'est déjà en cours aujourd'hui, mais peut-être aussi ce qu'il faudrait volontairement faire cracher, au sens de l'accident et de la destruction, évidemment, puisque l'idée étant que la métropolisation des territoires est la force à l'oeuvre qui, non seulement nous complique la vie, mais sans doute va à l'encontre de la survie des territoires, mais aussi de la ville. Fait perdre le lien avec la ville, le sens de la ville, et la possibilité même d'habiter. D'une certaine manière, il est urgent de reprendre la main sur la ville contre la métropole. Alors voici quelques images, d'abord de l'intérieur de l'ouvrage, qui, comme vous le voyez, a beaucoup d'éléments graphiques très différenciés, qui peuvent rassembler aussi bien des photographies, des gravures, de la cartographie, des signes graphiques renvoyant à Jacques Bertin et à la graphique que vous connaissez peut-être, ainsi qu'un essai visuel qui introduit l'ouvrage. En fait, il est décisif pour nous de commencer par l'image parce que la métropolisation des territoires est aussi bien une colonisation des espaces qu'une colonisation des esprits, en particulier des imaginaires. Et cette colonisation a commencé il y a longtemps. Elle s'est opérée dès l'Antiquité avec la civilisation, c'est-à-dire la transformation des territoires par la ville. Mais la métropolisation, quant à elle, a plutôt commencé à partir de la modernité industrielle et spectaculaire. Elle est donc passée aussi par les arts de masse, notamment par le cinéma. C'est la raison pour laquelle on a mobilisé, dans cet essai visuel, avec Elisabeth Hale, ma comparse designer et chercheuse à l'École supérieure d'art et design de Valenciennes, autour de deux films. Le premier, c'est Métropolis, de Fritz Lang, de 1927. Le deuxième, c'est Godzilla, de Ishiro Honda, de 1954. Or, là, on a une première image qui fait référence, bien sûr, à Métropolis, ne serait-ce qu'avec le mot, qui renvoie à ce fameux film de Fritz Lang. Mais à droite, on a un troisième film qui s'est introduit de manière subréplice, à savoir le film Le Dictateur, de 1941, si mes souvenirs sont bons, de Charlie Chaplin, ou alors un petit peu avant. Je ne sais plus, j'ai un doute tout à coup sur la date. Pardon, vous vérifierez. Et c'est la fameuse scène où il joue avec le globe terrestre, où le dictateur joue avec le globe terrestre, comme s'il l'avait sous sa main, puisque le devenir métropole du monde est ce qui nous arrive aujourd'hui. A savoir, non seulement la population est en majorité dans le monde urbaine, mais elle est en majorité métropolitaine, ce qui est pour moi bien plus grave. En l'occurrence, le devenir métropole du monde, c'est l'une des fictions instituées dont parlait Camille de Toledo. C'est une fiction instituée qui tend à devenir hégémonique et qui est de plus en plus autoritaire, c'est-à-dire qui s'impose avec tout un appareillage extrêmement complexe, de loi, par exemple, comme on le verra juste après dans d'autres images. Mais quand je disais colonisation des espaces et colonisation des esprits, notamment des imaginaires, c'est ce que nous avons voulu traduire dans cet essai visuel du début par un traitement graphique des images qui renvoie pour une part au tract de lutte sociale ou du mouvement punk que vous devez connaître, ou même du monde du fanzine, avec une basse définition des images, avec un support de papier coloré comme du papier trouvé ou recyclé, mais surtout beaucoup de bruit dans les images. Parce que ce n'est pas un schéma déjà prédéfini, extrêmement clair, qui est imposé à nos imaginaires, mais c'est plutôt quelque chose comme un bruit, comme un effrangement, comme des lignes dont les bords ne sont pas toujours nets. On sent plutôt qu'on ne sait ce qu'est la métropolisation. C'est quelque chose qui peuple l'imaginaire, mais dont les contours ne sont pas évidents à tracer. La métropolisation, c'est un processus complexe qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle un dispositif, après Michel Foucault. C'est-à-dire aussi bien un discours qu'un ensemble de représentations, qu'un ensemble de lois, d'institutions, d'actrices et d'acteurs, de systèmes économiques, politiques, juridiques, d'infrastructures, etc. En clair, on ne peut pas confondre la métropole avec la ville et la métropolisation n'est pas simplement la création d'un cadre juridique métropolitain pour un ensemble urbain bâti dans un territoire. C'est en fait un processus infini. Sa vocation, c'est l'attractivité dans la compétition avec toutes les autres métropoles d'un territoire national comme la France ou d'un territoire mondial. La vocation d'une métropole, c'est de métropoliser. Ce n'est pas d'être une métropole et c'est tout. C'est de toujours métropoliser le territoire, c'est-à-dire le contrôler, le conditionner pour que la concentration des pouvoirs de la métropole continue. D'ailleurs, l'une des devises de métropole, notamment celle que je connais bien, à savoir la ville de Lille, c'est la ville continue. C'est plutôt la métropole continue, à l'infini. Il n'y a pas de borne, il n'y a pas de limite. Et dans un monde fini, la métropole est la négation absolue de la conscience que le monde est fini. C'est la vocation, c'est de devenir une ville-monde et que le monde se métropolise toujours plus loin, toujours plus profondément, aussi bien dans les espaces que dans les esprits. On a donc affaire à ce qu'on pouvait appeler auparavant, il y a quelques décennies, à une idéologie et qui veut s'installer par tous les moyens, y compris en abaissant les conditions selon lesquelles on peut devenir métropole. Si on regarde la succession des lois qui ont été créées en France à partir de 1964 pour instituer les métropoles, eh bien, peu à peu, on a non seulement transféré des pouvoirs de contrôle à la métropole plutôt qu'à la ville, à la région, au département ou à l'Etat au niveau national, mais on a aussi abaissé les critères qui permettaient de constituer une métropole. La métropole étant le modèle qu'il faut impérativement adopter, le seul qui puisse assurer un développement, une attractivité et donc finalement une manière d'habiter. Or, la position qui est défendue dans cet ouvrage par la plupart des auteurs, si ce n'est toutes et tous, c'est que ce modèle est en vérité le modèle de l'inhabitable parce que la métropole, par principe, se constitue par une rupture du lien au lieu. On ne peut pas habiter sans établir un lien au lieu ou plus précisément sans cultiver en commun le sens d'un lien au lieu. et ce lien au lieu, il a été coupé par le développement industriel, moderne, capitaliste et il est magnifié de manière triomphante et quasi hégémonique par la métropole. La métropole nie son lieu. Elle ne fait bien sûr qu'affirmer en permanence qu'elle est une métropole d'ici, par exemple Paris comme phare de la France. En vérité, son regard est porté bien au-delà. Si elle pouvait se débarrasser du sol comme de l'eau, elle le ferait. Bien sûr, on peut le faire de mille et une manières, y compris par des artifices de communication comme le graphisme, par des artifices de construction comme l'architecture, des artifices d'aménagement comme le design. A cet égard, bien sûr, historiquement, le design, l'architecture et l'aménagement territorial ont été les vecteurs de développement de l'idéologie métropolitaine et ont permis qu'elle s'installe aussi bien dans les espaces que dans les imaginaires. Évidemment, il y a une autocritique fondamentale à opérer avec un regard réflexif sur l'histoire mais aussi sur les pratiques qui se sont instituées. La précédente personne qui est intervenue avait dit qu'il fallait transformer sa manière de voir et de pratiquer, de se mettre peut-être dans l'espace et le temps du vivant. Eh bien, l'un des enjeux, c'est aussi de se sortir de l'idéologie métropolitaine pour éviter non seulement l'écocide, c'est-à-dire la destruction des écosystèmes, mais aussi l'urbanocide, c'est-à-dire la destruction des villes. La métropole en tout cas, la métropolisation, ce processus infini dont j'ai parlé tout à l'heure et d'une certaine manière, la fin de la ville, la ville inhabitable, ce que j'ai pu appeler à la suite de Françoise Chauet aussi, le devenir nécropole des villes, c'est-à-dire une ville morte et une ville des morts, mais pas pour leur rendre un culte, évidemment. dont toute cette histoire de l'essai visuel initial a voulu se faire se rencontrer, y compris dans une forme conflictuelle, un certain nombre de données objectives comme les lois ou comme les données chiffrées qui nous sont fournies par la Banque mondiale, par l'INSEE ou par l'Observatoire du territoire en France sur ce que sont les métropoles, où elles se trouvent dans l'espace mondial, quels terrains elles occupent en artificialisant les sols, comment elles attirent de l'économie, des emplois, mais aussi la corrélation entre leur développement et la destruction des milieux, la pollution de l'air, de l'eau, des sols. Après, il y a des éléments subjectifs qui viennent dans cet essai visuel avec la répétition du mot Babel qui nous renvoie évidemment à une dimension biblique qui est aussi présente dans le film de Fritz Lang, au Moloch qui est le monstre de la machine qui fait fonctionner dans la partie inférieure de la ville le monde clair et joyeux du loisir de la partie supérieure. Et pour ce qui est de Godzilla, l'idée fondamentale c'est que, comme vous le savez sans doute, Godzilla, c'est le monstre extraterrestre qui sort des eaux et qui rentre dans Tokyo et ravage tout. Parce qu'on a l'habitude d'extérioriser ce qu'on produit comme effet destructif en disant ce n'est pas nous, ça vient d'ailleurs. C'est un monstre qui est rentré depuis l'extérieur, depuis les abîmes infâmes de la mer, mais plus encore d'une lointaine planète. Or, la dernière image qui est présente dans l'ouvrage et que j'ai mis aussi dans ma présentation, c'est un simple comédien dans un costume avec des bretelles et qui actionne ses jambes à côté de petites maquettes en carton et en bois. Il paraît ridicule, cela paraît amusant, anodin, presque enfantin, comme la métropole essaye de nous faire croire. Tout cela est pour notre bien, tout cela est pour vivre mieux, tout cela nous apportera développement et donnera du sens à nos existences. Mais c'est aussi pour dire qui est le monstre s'il fallait désigner un monstre. Est-ce que c'est le Moloch qui est ici, le monstre industriel ? Est-ce que c'est un monstre venu d'ailleurs qui pourrait être, par exemple, les Etats-Unis du point de vue des Japonais, pourquoi pas, ou les Russes aujourd'hui, que sais-je ? Mais on se rend compte que dans le monstre, il y a un être humain. Ensuite, cela nous renvoie à une simple responsabilité par rapport à ce que nous produisons. Là, c'est un petit parcours que je continue, mais je ne vais pas développer davantage puisque j'en ai déjà dit une grande partie. Il y a une citation qui m'amuse, ou plutôt qui m'effraie encore beaucoup aujourd'hui parce qu'elle était d'une certaine manière prophétique puisque ce monde-là de la métropolisation était déjà installé dans les années 60 du XXe siècle et que cet ouvrage qui date de 1964 de Lewis Mumford est concomitant, du point de vue des dates, à la première loi de métropolisation des territoires en France qui date de 1964. Donc, je trouvais ça amusant par ailleurs, mais ce qu'il dit l'est un peu moins. Après cette grande fresque sur l'histoire de la ville dont il était un grand spécialiste, voici ce qu'il dit au sujet du mythe de la mégalopole. De nos jours, n'en est-il pas de même ? Les sectateurs du mythe de la grande métropole qui ne veulent voir dans ces proliférations cancéreuses que les poussées d'une croissance normale continueront d'appliquer automatiquement leurs cataplasmes, leurs onguants, leurs slogans incantatoires et leurs spécialités de charlatans jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour sauver la civilisation de la mort et pour se sauver eux-mêmes. Une grande partie de l'oeuvre de reconstruction urbaine des 100 dernières années, y compris, certes, la plus récente démolition de quartiers insalubres, rénovation d'édifices publics, extensions suburbaines, maisons modèles, n'a fait que perpétuer dans des structures d'une superficielle nouveauté, la même concentration sans but défini et le même désordre fondamental auquel il était indispensable de porter remède. Eh bien, le remède, il n'est pas encore arrivé ou du moins, certains s'y essayent et certaines. Et voilà, disons, le statement ou l'affirmation de l'ouvrage que j'essaye de vous présenter, crash métropolis, c'est que le risque majeur de notre époque est celui d'un crash territorial total. Il se concrétise par la métropolisation forcenée qui provoque la marchandisation des territoires et la dégradation des milieux de vie qui les rendent habitables. Je suis à la moitié à peu près, c'est ça ? Non, moins ? C'était 15, je crois, et il y a 35. D'accord, il me reste 10. Donc je vais vite passer à ce qu'on propose pour sortir de l'état des lieux critiques. Donc je vais passer tout ça qui faisait la corrélation notamment de l'urbanisation, du développement démographique, de la pollution et vous pouvez croiser toutes les courbes. Elles se rencontrent pour définir la même réalité. Notamment le passage, bien sûr, à l'état urbain et quand on superpose toutes les cartes de France, peu ou prou, on a vraiment une affinité immédiate entre là où se trouvent les métropoles et là où se trouvent les problèmes gravissimes pour la conservation de la vie. Je passe tout ça. De toute façon, je vais prévu beaucoup plus. Alors, les critères, j'en ai parlé également. Si on regarde par exemple l'une des métropoles ou des actions de métropolisation les plus puissantes aujourd'hui, c'est la métropolisation parisienne avec le Grand Paris et encore, là, je n'ai montré qu'une toute petite partie. Là, vous avez des plans entre l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Le Grand Paris, c'est en bas à droite, ce qu'il était en 2020, mais il va beaucoup plus loin désormais puisque vous avez un premier canal qui va être construit pour relier le port du Havre à Paris par l'ouest et bien sûr, le grand canal Seine-Nord pour rejoindre le Benelux c'est 5,4 milliards d'euros, je crois, des expropriations en masse, des ZAD qui vont s'ouvrir un petit peu partout sur le parcours et un ravage territorial massif pour faire passer des péniches à grand gabarit sous prétexte que c'est plus écologique que le transport routier. Mais bien évidemment, là, il y a justement la logique mensongère de la métropolisation qu'il faut en grande partie dénoncer, y compris dans des paradoxes qui peuvent être très problématiques, à savoir que, par exemple, Madame la maire Anne Hidalgo aujourd'hui est tout à fait favorable à faire de la scène une personnalité juridique, comme on en a parlé avec Camille. C'est-à-dire que le projet du Grand Paris, du lien avec le Havre à l'ouest et le Benelux au nord serait compatible avec la personnalisation juridique du fleuve Seine. Cela me pose un problème majeur. J'y vois des contradictions, si ce n'est des impossibilités ou en tout cas des fictions conflictuelles qu'il faudra impérativement rendre explicites et peut-être passer par des formes de lutte. En tout cas, elles ont déjà lieu aujourd'hui. Alors, la métropolisation est un phénomène complexe, comme je le disais, avec différents niveaux d'échelle, avec différents modes d'opérer et avec surtout une logique qui semble un peu imparable. Voilà les cartes que je voulais vous montrer. Je ne vais pas les commenter plus parce que je l'ai anticipé et je voudrais insister sur la dernière partie. Ça, c'est les formes délirantes de la métropolisation qu'on peut voir par ailleurs aussi en Ile-de-France comme le plateau de Saclay qui a détruit à la fois des écosystèmes et des terres arables agricoles d'une très grande qualité avec une bétonisation constante. Un projet qui a avorté grâce à une lutte mais qui sera sans doute reconduit ici ou ailleurs qui s'appelle Europa City où on pouvait se divertir et consommer en permanence presque toute la journée et la nuit durant. d'autres quartiers qui dans des métropoles françaises ont suscité ce genre d'effet de métropolisation avec plus ou moins de difficultés plus ou moins d'effet négatif comme quartier des Confluences à Lyon la Technopole de Grenoble je vous ai parlé d'Euralil il y avait Euralil Euralil 2 et maintenant on parle du Grand Euralil plus l'Euro-Métropole qui intègre maintenant la Belgique voire bientôt l'Angleterre avec Londres c'est le grand rêve de faire l'île Londres Bruxelles de reconstituer une sorte de triangle d'or qui nous rappelle d'une certaine manière ce qui avait lieu à la Renaissance on pourrait parler de la métropole ex-Marseille-Provence évidemment et bien sûr dernier avatar de la métropolisation la Smart City qui est intelligente par la technologie qui est résiliente qui est durable etc etc et bien sûr la métropolisation c'est aussi la métropolisation des villes vertes de nous dire que les villes vertes sont les villes de demain y compris à Tianjin ou à Dubaï avec des bilans énergétiques catastrophiques ou des rêves qu'on pense à jamais oublier puisque comme disait Bernard Stiegler dans ses derniers ouvrages l'être humain ne peut pas être humain sans rêver mais il périt aussi des grands rêves de ceux qui dominent et Walt Disney avait rêvé d'Epcot une ville sous sous cloche où ne vivraient que des jeunes en bonne santé les handicapés et les vieux n'avaient pas droit de citer c'est le moins qu'on puisse dire et cette ville et bien a tenté d'exister pas forcément sous la forme des Center Park qu'on connait bien en France mais des villes Disney de Celebration en Floride par exemple ou celle-ci qui est en train de se construire à Rancho Mirage avec la devise Cotino a story living by a destiny community c'est à dire du story living vous connaissiez peut-être le story telling maintenant il y a le story living c'est à dire de la naissance à la mort vous pouvez vivre dans l'imaginaire construit contraint et piloter de Disney et il y a des volontaires pour ça ou encore donner les clés de l'urbanisme à une entreprise comme Google à Toronto dans un quartier entier et en faire une zone d'exclusion mais on n'est pas en reste en France puisque Euro Disney est un opérateur foncier immobilier majeur du côté de Val d'Europe par exemple qui devient une ville semi-privé sur lesquelles nous ferions bien de réfléchir bon après c'est des choses amusantes comme ces gares là puisque l'un des enjeux de la métropole c'est d'être aussi accessible rapidement par les aéroports par les gares à grande vitesse c'est bien aussi je suis content d'être venu ici en TGV bien évidemment j'ai parti il y a longtemps et donc pour éviter ou pour ralentir peut-être définitivement le crash territorial pour dépasser les quatre grandes transformations qui ont permis de passer de la métropole à la métropolisation que je vais donner juste sous forme de titre à savoir quatre grandes transformations abolir les différences territoriales entre ville et campagne en niant la localité c'est ce que j'ai dit tout à l'heure l'automatisation intégrale sous une forme hyper industrielle diffuse parce que nous ne sommes pas dans une situation post-industrielle mais hyper industrielle à tous les niveaux de réalité et dans tous les types d'activités humaines tout est marchandisable et tout est industrialisable où tout va l'être troisième transformation la marchandisation intégrale au-delà de la marchandisation à savoir celle qu'on avait connue jusqu'à présent la marchandisation des biens ou des services maintenant on va encore plus loin vous savez toutes et tous qu'une métropole c'est quoi ? c'est avant tout une marque et une image de marque à défendre c'est ce qu'on appelle le city branding comme il y a aussi du territory branding où on doit tout transformer en marque à exploiter avec ce qu'on appelle du marketing territorial du géomarketing ou du city marketing enfin l'attractivité et la compétition pour l'image comme je l'avais dit tout à l'heure la responsabilité du design elle est évidente puisque le design est aussi une esthétisation du monde et donc elle a permis l'esthétisation de la métropole avec le rapport à la vitesse le rapport à l'espace le rapport aux nouvelles matières aux nouvelles formes etc. le grand danger c'est que lorsqu'on prend position pour ralentir ou pour ouvrir des bifurcations en dehors du processus de métropolisation mondiale en affirmant un design éco-social c'est à dire un design qui est critique réflexif situé et qui considère que les enjeux écologiques et les enjeux sociaux sont inséparables interdépendants et qu'ils doivent construire le processus du design dans l'ensemble de la chaîne de la conception à la destruction et qu'ils exigent une réflexivité sur les moyens et sur les effets le grand risque c'est l'instrumentalisation évidemment puisque les designers le savent on est toujours dans des rapports de négociation avec le cahier des charges avec les commanditaires avec les métropoles et je le dis ici en passant il faut travailler avec les métropoles donc on ne pourra pas le faire autrement évidemment peut-être moins dans une forme de transition ou de résilience mot qui est très problématique pour moi que parfois dans des formes de conflit de détournement de subversion il faut jouer aussi sur ces formes là qui sont des formes plutôt pirates que des formes simplement de conseil et d'orientation délicate même si je suis pour la délicatesse le monde est extrêmement violent mais le greenwashing et surtout le social washing sont devenus des choses communes mais ce qu'on repère moins et qui est pourtant réel c'est le design washing donc l'un des enjeux du design aujourd'hui y compris quand elle intègre des politiques publiques des institutions publiques c'est d'éviter le design washing et là ça demande un travail réflexif de la part des designers une subtilité des stratégies qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en place c'est assez clair pour moi je passe les références les luttes même si je les montre et je dirai un dernier mot ensuite sur la question de la lutte pour conclure mon propos donc un design éco-social des territoires est pour moi l'enjeu fondamental du design aujourd'hui pour répondre à la métropolisation ce design éco-social des territoires il a vocation à ménager les territoires en rétablissant le lien au lieu c'est à dire qu'il exige du soin de la prudence de la tempérance pardon et une inscription locale et si c'est possible la plupart du temps une immersion relative une immersion totale vous rend aveugle une absence d'immersion vous rend tout aussi aveugle en fait la meilleure position c'est dans un entre deux sur la membrane si l'on peut dire donc cela suppose de repenser aussi le territoire de ne plus le penser comme une portion d'espace administré avec des frontières définies par l'administration mais de l'interroger depuis les bassins versants depuis la source de vie qu'est l'eau depuis les flux et migration des différentes espèces qui peuplent ce territoire et évidemment par le biais de l'histoire et des fictions l'un des enjeux pour les problématiques de la croyance qui ont été évoquées c'est que nous avons des croyances les êtres humains sont des êtres rationnels et croyants nous avons toutes et tous besoin de croire croire en nous-mêmes croire en la communauté humaine croire en l'avenir mais croire aussi à ce qui n'existe pas par exemple la justice ça n'existe pas mais il faut qu'il y ait de la justice de même les monstres ça n'existe pas les déesses ça n'existe pas mais on en a besoin et donc dans notre culture avant le rationalisme moderniste il y a eu des croyances croyances monothéistes mais aussi croyances animistes l'animisme n'est pas l'animisme de l'autre l'animisme lointain il est de l'autre et lointain pour nous aujourd'hui parce que nous l'avons abandonné nous pouvons réanimer les choses il y a dans nos langages dans nos langues par exemple à l'intérieur du territoire français et dans nos histoires beaucoup de fictions beaucoup d'entités non humaines et d'ailleurs il y a une déesse de la source par exemple qui est représentée à la source de l'esco soit dit en passant donc que faut-il maintenant et j'en viens à ma conclusion il faut pour répondre à la métropolisation généralisée du monde et donc pour éviter le crash territorial qui serait dramatique une désurbanisation qui peut être autant morphologique que fonctionnelle et démographique c'est un enjeu considérable désurbanisé il faut décapitaliser en tout cas en partie c'est à dire rendre au commun ce qui a été privatisé et aujourd'hui l'espace public est ce qui est le plus vite privatisé et ce contre quoi il faut impérativement se battre par exemple il y a des endroits il faut que le foncier soit strictement interdit pour toujours d'appropriation c'est le cas en partie déjà en France mais aussi en ville la désautomatisation et là il faut viser directement le conditionnement par le numérique et l'ensemble des médias qui ont tendance à se substituer à nos imaginaires et aux imaginaires de sortie de la métropolisation et peut-être cette ville-là ou si c'est la ville des bobos c'est pas certain que ce soit vraiment celle-ci qu'on veuille en tout cas ça peut être une idée et ne pas tourner le dos à la réalité qui est celle du comédien et je garde le mot de comédien qui est dans le monstre qui fait un petit film divertissant sur un monstre qui vient tout détruire à savoir la ville de Tokyo qui est la plus grande ville du monde aujourd'hui c'est pas pour rien que c'est Godzilla que nous avons choisi et en mot de conclusion je voudrais dire ceci nous venons d'inaugurer à l'école supérieure d'art et de design une exposition sur les incas de Valenciennes une fête populaire qui s'est appropriée dirait-on aujourd'hui une culture disparue une culture qui a été détruite par la conquête des espagnols au 16e siècle au Pérou à savoir celle des incas mais ils l'ont fait parce qu'ils considéraient que ce peuple était un peuple de la concorde universelle de l'acceptation ouverte de tous les étrangers et de la défense des plus vulnérables et donc cette exposition nous dit quelque chose surtout parce qu'elle avait pour thème en 1826 lors de sa création contre la stupidité des oppresseurs et je pense que la création est aussi cette lutte contre la stupidité des oppresseurs or devant l'incurie de notre temps sous l'empire de la violence inouïe qui frappe nos corps et nos imaginaires nos espaces et nos milieux et notamment celle de l'état pour ceux qui regardent l'enseignement artistique des jeunes générations dans les territoires cette lutte est particulièrement nécessaire aujourd'hui nous avons besoin d'une insurrection territoriale par la création pour la vie de l'esprit pour l'égalité de l'accès à la connaissance pour la diversité des sensibilités des cultures et des mondes cette insurrection territoriale ça m'est venu dans le train je ne l'avais pas prévu auparavant mais nous avons besoin impérativement de nous élever et parfois de nous élever contre ce qui tend à nous rabaisser et donc cette insurrection territoriale est une nécessité pas seulement politique dans la conjoncture actuelle mais vitale merci merci Ludovic tu sais que j'ai pas très hâte de lire ton prochain ouvrage puisque je sens que les choses se sont quand même très très alourdies depuis ton passage il y a un an tu sais que le sud croise la France entière croise des problèmes d'eau assez considérables qui a réuni beaucoup de gens ici et tout ce que tu viens de dire évidemment ça prend un sens vraiment très très fort je viens d'écrire un texte qui va paraître dans un bouquin d'héterotopia sur des politiques territoriales en Occitanie et on m'a commandé un texte là-dedans et j'ai écrit un truc qui s'appelle le dépaysement il ne porte pas du tout sur l'exotisme mais sur le tourisme je définis le dépaysement comme étant la fin des paysages c'est-à-dire le devenir désert des paysages et la décertification des paysages dans les imaginaires qui font qu'ils ne sont plus accessibles et on ne peut même plus en rêver qui deviennent au mieux des spectacles qu'on diffuse sur Instagram qui soit dit en passant est l'un des opérateurs les plus puissants de destruction des paysages aujourd'hui la Norvège le sait très bien l'Indonésie le sait très bien et une rivière en France le sait très bien puisqu'elle a été détruite à cause d'Instagram et on est obligé de mettre en place des systèmes d'interdiction d'accès parce que le piétinement parce que les déchets parce que les déjections humaines ont pu éteindre toute vie en quelques saisons donc nous avons une capacité d'visance extraordinaire mais nous avons aussi une capacité de réflexion normalement extraordinaire et d'action de repoétisation du monde pour proposer d'autres fictions qui sont des fictions nécessaires pour comme dirait Nietzsche ne pas périr de la vérité qui aujourd'hui est la vérité que nous n'avons plus d'eau et c'est vrai que cette désertification qu'on voit dans les paysages la Loire à sec comme c'est arrivé cet été ou bien cette rivière qui s'appelle l'Arize que vous connaissez peut-être qui est dans le sud-ouest c'est la rivière qui passe à un endroit très particulier parce que c'est un endroit qui a été peuplé depuis 40 000 ans et depuis 40 000 ans cette rivière coulait et les humains s'y étaient établis soit de manière ponctuelle selon les saisons soit de manière plus longue c'est l'endroit où vous avez un patrimoine archéologique extraordinaire et pour la première année en 40 000 ans elle était à sec puis une goutte d'eau pour rebondir sur ce que tu dis le phénomène demain on va aller se promener le long de l'Uvone le phénomène instagram sur l'Uvone c'est la destruction en un week-end en un week-end de choses qui avaient mis plusieurs siècles à s'installer naturellement simplement parce qu'il y a eu un post instagram en disant oh regardez je suis aux sources de l'Uvone c'est fantastique le week-end suivant 400 voitures voilà là il y a des questions de gestion de territoire au niveau administratif et politique qui sont de l'ordre de la police de l'environnement il y a des enjeux immédiats et là pour le coup il y a des responsabilités importantes à prendre à cet égard sur instagram je me permets juste d'ajouter un petit quelque chose si vous lisez l'almana du comté des sables d'aldo de léopold l'un des grands fondateurs de l'éthique environnementale qui a écrit à la fin de cet almana lui qui était chasseur et forestier qui est considéré comme l'un des pionniers de l'écologie notamment américaine à la fin de cet ouvrage il y a un texte sur l'éthique de la terre et il y a un passage incroyable où il anticipe les conséquences de la photographie sur l'environnement et il anticipe exactement ce qu'on vit aujourd'hui avec instagram en disant pour venir faire des photos on va tout piétiner j'aimerais bien qu'on revienne sur l'image d'avant celle sur école d'art en danger on s'était pas concerté sur cet aspect là et avant de prendre un petit peu de temps d'échange au nom du petit groupe constitué ici et dont nous avons parlé hier mais tu vas comprendre le sens en marge des manifestations là et des grèves que vous connaissez tous sur l'histoire des retraites d'ailleurs je crois qu'il y a des décisions qui vont être prises cet après-midi il y a un mouvement qui est beaucoup plus discret mais néanmoins extrêmement important qui secoue actuellement les écoles d'art les écoles de design et les écoles d'architecture alors c'est un petit peu noyé dans la masse mais ça existe il faut savoir que 18 écoles d'architecture sont bloquées aujourd'hui sur les 20 écoles existantes et que ça commence à bouger aussi au niveau des écoles d'art et de design évidemment c'est pas parce qu'on a bravé les grèves de train qu'on a tenu absolument à faire cette journée qu'on a rien lâché sur cette histoire là qu'on se moque de ces affaires là évidemment nous sommes solidaires de ce mouvement là qui secoue les écoles d'art de design et d'architecture nous sommes soucieux inquiets également en colère par exemple le statut des enseignants des écoles territoriales n'est toujours pas aligné sur le statut des enseignants des écoles nationales et certaines écoles d'art et de design sont menacées aujourd'hui directement de fermeture dans un avenir très très proche et certaines écoles également connaissent des réductions budgétaires conséquentes parfois qui semblent arbitraires au détriment évidemment des projets alors c'est pas tout à fait le cas à Marseille mais quand même cette journée très belle que nous vivons aujourd'hui ne nous fait pas oublier les difficultés des autres voilà on va clore sur ce message qui me paraît important cette séquence du matin je vous donne oui Gunther elle pose effectivement cette mobilisation des écoles d'art de design d'architecture elle pose clairement la question de l'articulation entre effectivement les territoires et le réseau d'enseignement que voulons-nous comme réseau d'enseignement et quel type d'enseignement pour quel type de territoire c'est tout à fait enfin pour moi c'est tout à fait c'est tout à fait lié merci à toutes et tous pour cette matinée je vous donne rendez-vous en salle 2 la salle 2 c'est une des salles qui est à droite dans le hall de l'école quand on rentre c'est l'endroit qu'on a réservé à droite quand on rentre dans l'école la 2 c'est la 2 ou la 1 enfin bon c'est une des deux salles on va vous guider vous nous suivez c'est l'endroit qu'on a réservé pour déjeuner tous ensemble échanger discuter pour suivre tout ça les pique-niques sont évidemment bienvenus certains ont réservé des plateaux repas on va aller les chercher et ensuite on fera une visite de l'école à 14h et à 15h on va aller les chercher on va aller les chercher